Samedi 9 août au soir, parmi bon nombre d'activités à Algrange, fut mis en place près de la salle Nelson Mandela, un grand écran pour la projection du film Les Temps Modernes. Et si le film Les Temps Modernes nous montre l'homme perdu dans les arcanes de la machine économique moderne, les rouages de la mécanique du parc en fête d'Algrange furent multiples, et loin de broyer l'individu, auront produit beaucoup de convivialité et de liens chaleureux qui constituent le vivre ensemble. Parmi les rouages de cette belle mécanique estivale et grangeoise, un pique-nique citoyen, du cinéma en plein air, des jeux dans une ambiance festive de Kirmes, de la danse, de la musique, un bon repas et un spectacle interactif les plus original. En effet, la commission culturelle, la commission de la jeunesse ainsi que celle de la vie associative, avait donc mis en place fête au parc intitulée de la manifestation sur l'ensemble d'un week-end, les 9 et 10 août. On a mis, avec la commission culturelle et la commission de la jeunesse et de la vie associative, un certain nombre d'activités tout au long du week-end. Donc hier soir, samedi soir, il y avait un pique-nique citoyen, où les gens pouvaient se retrouver pour discuter un petit peu autour d'un verre. Et puis ensuite, la projection d'un film en plein air, les temps modernes de Charlie Chaplin par l'assaut l'atelier. Dimanche 10 août, le ciel avait fait des siennes, il y avait déversé ses trombes d'eau malheureusement. Le parc communautaire Sainte-Barbe a donc été délaissé pour le socio ainsi que la salle Nelson Mandela. On n'a pas eu de chance pour le temps, à cause du temps, parce que toutes les activités là auraient dû être à l'extérieur. Bon, c'est pas trop grave. Ce dimanche, on avait un repas champêtre qui malheureusement, à cause du temps, a eu lieu à l'intérieur du socio-culturel. Mais que cela ne tienne, l'ambiance était au rendez-vous. En effet, 90 personnes s'étaient inscrites au repas, au menu apéritif, demi-coquelets, pommes de terre, rôties et salades. Et qui plus est, repas dansant, il y avait de l'ambiance. En tout cas, le soleil était au moins dans le cœur des nombreux participants. Après, le socio-embrase Croisa, direction salle Mandela. C'est néanmoins l'occasion de faire profiter de cette nouvelle salle Mandela. C'est comme une salle multi-activités de 1000 mètres carrés et qui peut servir à beaucoup d'activités. Et en effet, la salle fut idéale pour accueillir les jeux pour les enfants. Le spectacle du musicien-comédien Gilles Pichois de la compagnie Capsule. Ensuite, un spectacle pour enfants avec une compagnie qui vient de Strasbourg. Et le spectacle Nympe qui fait de la musique avec des objets de récupération. Je m'appelle Gilles Pichois, je suis musicien. Je fais surtout du spectacle pour enfants. Alors le spectacle, c'est un spectacle qui s'appelle Nympe, c'est-à-dire fait à partir d'un petit peu de n'importe quel matériau. Des choses aussi simples que des boîtes de conserve, des saladiers, des capsules de bouteilles. Voilà, un instrument plus complexe que vous avez entendu tout à l'heure, le daxophone. Le film conducteur, c'est la participation du public. C'est toujours très, très interactif et les enfants participent et manipulent beaucoup les instruments. Je les fais danser, je fais participer le public beaucoup. On va enchaîner avec différents jeux pour enfants, un château gonflable, des jeux en bois. Et pendant ce temps, les anciens pourront se retrouver sur la piste de danse socio-culturelle pour un petit thé dansant. Pluie ou non, beau bilan que cette fête estivale algrangeoise qui aura mis du baume au cœur à plus d'un. Conclusion, opération à renouveler. C'est une fête qui a rassemblé plus de 90 personnes d'ailleurs pour le repas. De toute façon, c'est une fête qu'on va refaire l'année prochaine. Parce que vu l'engouement des algrangeois pour cette fête... Rendez-vous donc l'été prochain. Voilà, une première édition qui, je pense, sera renouvelée les prochaines années avec plein de nouveautés.